Mic, je viens du futur, il faut que je te dise ce qu'il va se passer cette année en Formule 1, tu ne vas jamais me croire. Attends, laisse-moi finir, Mercedes va encore dominer le championnat. Alors oui, j'ai traversé tout ça pour te dire ça, ok, c'est logique. Ferrari, ils vont encore oublier leur espoir de titre, ils ne vont prendre que 3 victoires et Leclerc va foutre la honte à Vettel. D'ailleurs, compte sur lui pour être le Paul Mann de l'année. Tais-toi, je n'ai pas le temps. Gasly chez Red Bull, ça va être un désastre. Albonne va le remplacer au bout de 12 courses, mais il va mieux s'en sortir chez Toro Rosso, il va même faire une deuxième place au Brésil. Mais oui, Mic, bien sûr, avec une Toro Rosso, deuxième ! Et Sainz, sixième du championnat. T'es qui ? Ben, Jules, le circuit, quoi. C'est moi. Ouais, 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 mais euh... Qu'est-ce que tu fous, là ? Ben, je viens du futur. Ouais, 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 mais euh... Qu'est-ce que tu veux ? Ben, je suis venu te raconter tout ça. Ouais, 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 ok, mais non, tu ne viens pas du futur, mais d'accord. Mais si, je viens du futur ! Je suis venu te raconter ce qu'il allait se passer en 2019. Et d'ailleurs, je n'ai pas fini. Ah, mais on est en 2020, là. En 2020. Noël. Noël, 2020. Non, mais Mic, je suis sérieux. Mercedes a dominé. Oh, ça alors. Ferrari a raté sa saison. Je ne suis pas surpris. Ils ont fini sixième du championnat. Quoi ? Non, non, mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. C'est juste que... Enfin, de toute façon, Vettel, il avait... Il a fait la pire saison de sa vie. Et puis, je pense qu'il n'avait plus le moral quand Ferrari annonçait qu'il le virait avant le début de la saison. Ah, merde. Attends, quoi ? Ouais, non, mais ça va, t'inquiète. Racing Point, ils ont viré Perez pour le recruter. Par contre, Sainz... Putain. Sainz, il doit regretter d'avoir signé pour Ferrari, par contre, maintenant. Non, mais t'invente quoi, là ? Mais le pire dans le licenciement de Perez, c'est que sans sa victoire, Racing Point, il finissait sûrement cinquième du championnat. Tu veux un bol de placement de produit ? Juste un mug. En plus, ils ont attaqué fort McLaren. Norris, il a commencé la saison avec un podium tout de suite en Autriche pour la première course. En Autriche. En Australie, plutôt. Non, mais annulé. Annulé. La saison, elle commence au mois de juillet en Autriche. Quoi ? Ouais, euh... Non, non, mais c'est... En fait, on a eu une saison de 17 Grands Prix en 6 mois. J'ai adoré le Portugal, c'était génial. Mugello, c'était sympa. Par contre, Imola, il faut vraiment pas y retourner, là-bas. C'était nul. Ah oui. Si tu veux bien mettre ça, avant de... Ouais, si avant de retourner dans ton présent, tu pouvais observer une période de quarantaine, ce serait cool. Je reprends du début. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, bonjour, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. En cette période d'unité et de festivité qui apporte joie et bonheur à ceux capables de ressentir ces émotions, je voulais me remémorer et reviendre avec vous sur l'année 2020 de Formule 1 pour revivre les moments les plus intenses, dramatiques et cultes et aussi permettre à certains imbéciles incapables de configurer une machine temporelle à se mettre à jour avec ce qui s'est passé. Après une année 2019 riche en intrigue, l'année 2020 va marquer la fin d'une ère. Des grands noms tels que Lewis Hamilton, Sébastien Vettel ou Daniel Ricciardo en fin de contrat et dans l'attente d'une nouvelle réglementation technique supposée rapprocher les équipes en 2021. On s'attend donc à une année 2019 bis avec comme nouveauté le retour d'Esteban Ocon remplaçant un déjà regretté Nico Hülkenberg qu'on espère revoir en 2021 et les débuts de Nicolas Latifi. Ouais non lui tout le monde s'en fout. Mais il y a aussi des grands prix, des nouveaux, comme les Pays-Bas et le Grand Prix du Vietnam avec le plus long calendrier de l'histoire à 22 courses. Effrayant sur le papier mais l'an dernier les équipes ont été très claires sur un point, il est hors de question d'enchaîner trois week-ends de courses consécutifs et en étend donc le calendrier pendant très longtemps. Le plus court intersaison auquel j'ai assisté en 20 ans de passion touche enfin à son terme et nous voilà en Australie. On s'attend à beaucoup de réponses posées pendant les essais privés. Le nouveau système DAS développé par Mercedes est-il si redoutable que cela ? Ferrari cache-t-il leur jeu pour changer des autres saisons où ils ont été trop prétentieux avec leurs ambitions ? où les larmes qu'on les a vues versées à l'intersaison sont aussi vraies que l'inégalité de leur moteur en 2019 ? D'ailleurs, quel est cet accord secret avec eux que la FIA a publiquement rendu secret et qui a outré toutes les autres équipes ? Les similitudes aberrantes entre la Racing Point et la Mercedes de 2019 vont-elles s'avérer si cruciales que cela ? Ou le surnom de Mercedes Rose n'est pas si exagéré ? Williams vont-ils confirmer leurs espoirs et enfin remonter la pente ? Ou vont-ils finir de couler ? J'ai hâte de voir ça. Attrapez du pop-corn, faites chauffer les plaids et faites vos paris. Moi, je vais pas me faire avoir trois années de suite. Cette année, je supporte les vainqueurs. J'en ai marre de passer pour un branquignol. J'en ai marre de passer pour un branquignol. Oh mais c'est pas lui qu'il fallait prendre. On avait dit l'autre ! C'est jamais lui ! A peine le temps de s'impatienter pour les essais libres 1 du Grand Prix de Melbourne qu'un virus sauvage apparaît, mettant la race humaine en position latérale de sécurité, le seul moyen connu pour éviter sa propagation étant de limiter à l'extrême minimum les contacts humains, et le monde de la F1 est en position… Faut-il annuler le Grand Prix ? Si oui, c'est qui qui annule ? La ville ? La FIA ? Les équipes ? L'attente est insoutenable ! Le temps que tout le monde se mette d'accord, des milliers de fans sont entassés devant les barrières pour regarder les essais, et les organisateurs offrent au monde un bon exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire pour éviter la diffusion d'un virus très contagieux. Donc la saison 2 et fin est en pause… Peut-être même annulée… Certains pilotes s'amusent au gaming sur leur PlayStation, là, sur le Twitch, comme le désormais fameux Quatture de Twitch. D'autres restent au show en famille, comme Papi Kimi, et d'autres en profitent pour intensifier leur entraînement, voire certains, comme Pierre Gasly, se préparaient même à l'apocalypse en se confinant à Dubaï et en jouant aux jeux de guerre pendant leur temps libre. Ça, c'est la version extrême. Le monde est au ralenti, dans la panique et l'anxiété, lorsque, soudain, on apprend que pour Vettel, Ferrari, c'est fini. Et dire que c'était l'équipe de son premier amour, on ne pense pas qu'il y retournera un jour. Matija lui apprend par téléphone qu'il pense que la relation ne marche plus, mais que c'est pas de la faute de Vettel, c'est lui, il a besoin d'avancer, de passer à autre chose, de grandir, d'évoluer, tu comprends ? Et un jeune Espagnol aussi viril que poilu dénommé Carlos Sainz, révélation de l'année 2019, ça va l'aider à passer à autre chose en 2021. Tous les mêmes. Dans la foulée, McLaren annonce son remplacement par Daniel Riccardo. Si Renault avait deux saisons pour lui prouver qu'il pouvait revenir au sommet, il ne lui en aura fallu qu'une seule pour en avoir marre. Et le pire, c'est que tout le monde semble soulagé pour l'Australien. On ne comprend pas comment expliquer, comment ça se fait, que ce constructeur français était plus crédible quand il était dirigé par un vieux Italien aux lunettes bleues et à la chemise ouverte. Peut-être que comme McLaren puis Ferrari, Renault devrait aussi se trouver un Espagnol. Il faut attendre le mois de juillet pour que la saison commence en Autriche, sur le circuit du Red Bull Ring. Une ambiance bien différente sera de rigueur pour limiter les risques d'infection au c*****. Quoi ? Je peux pas dire c*****. C'est pourquoi ? La monétisa... C'est quoi ça ? Euh... Non mais en vrai, je peux pas dire c*****. Ok. Je peux dire merde ? Ouais ? Je peux dire trouduc ? Je peux dire c*****. Ouais non c'est normal, je peux pas. Euh... Bon bah... Pas le nom du virus, ok. Masque sur le visage, distanciation sociale. Mais la seule vraie interrogation c'est, Mercedes vont-ils poursuivre leur domination ? Et la hiérarchie sera-t-elle bouleversée ? Les équipes auront-elles un peu rouillées pendant cette longue intersaison ? Oui. Oui à tout. Les Mercedes dominent d'une demi-seconde en qualif, le milieu de peloton semble se situer entre la troisième et la quinzième place, et les Ferrari galèrent à passer en Q3, et les équipes elles ont bien rouillées. Tant d'ennuis mécaniques pour cette manche d'ouverture, Verstappen, Riccardo, Stroll, Russell, les Haas qui ont encore oublié de mettre des freins dans leur voiture, et Alfa Romeo, la roue de Kimi Raikkonen. Nombreuses safety cars qui rapprochent tous les pilotes, et une lutte pour le podium entre Albon et Perez nous divertit grandement, de même que celle à distance entre les Mercedes, Bottas menant Hamilton, victime d'une pénalité de 3 places sur la grille pour non-respect d'un drapeau jaune en qualif. Drapeau jaune qui plus est causé par son équipier Valtteri, dit le jardinier. Sur des gommes fraîches, Albon revient sur Lewis, mais ça se termine par une nouvelle collision entre ces deux-là. Albon finit dans le gravier et doit abandonner deux tours plus tard. Hamilton subit 5 secondes de pénalité en réponse à cet affront, et Lando Norris et Charles Leclerc font preuve de tout leur talent pour rattraper ces 5 secondes pour profiter de la pénalité. Bottas gagne devant un Leclerc ravi de placer sa Ferrari sur un podium, et Lando Norris mène un dernier tour brillant et ravi des millions de fans en devenant le premier Twitcheur à monter sur un podium. Derrière, Vettel ne parvient pas à gagner le duel face au puissant Antonio Giovinazzi, et se sauve in extremis de la redoutable Williams de Nicole Lafitte. Non, Nicole... Nicolas Latiti. Non, Nicolas... Ouais, le nouveau, là. Ahem. Pas beaucoup de points pour le quadruple champion du monde, mais qui reprend avec brio son championnat de Beyblade avec un tête à queue à 55 points. Et Vettel pourrait en profiter... Aïe, 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 ça commence, Vettel qui a touché... Une première manche folle, et on espère un bis repetita la semaine suivante. Première fois que la Formule 1 vend Styrie en Autriche sur le circuit du Red Bull Ring. Ah, ça me dit un truc, ça. Et sous la pluie, les qualifications ne déçoivent pas, et nous surprennent même. Bon, sauf Hamilton qui prend la pôle pour plus d'une seconde devant les autres. Mais bon, ça, c'était prévisible. Bottas, Bott, Ocon en cinquième place. Attends, 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 est-ce qu'on voit... Hamilton qui améliore... Il fait la pôle pour une seconde, deux, devant Verstappen. Non mais sérieusement quoi. Oh la vache. Incroyable. Mais sérieusement quoi, mais c'est quoi ce mec ? Une seconde, deux... Mais le dimanche nous rappelle la dure réalité de la Formule 1, et nous fait oublier le rêve de la semaine précédente. Quoiqu'on aura de quoi rire avec un nouvel épisode de notre série préférée de 2019, le Tom & Jerry Show. Leclerc rate son freinage au troisième virage et percute Vettel, mettant fin à la course des deux Ferrari. Il se dit qu'en Italie, des guildes commencent à se former pour aller brûler Maranello et décapiter Binotto le clown. Pour le reste de la course, Hamilton domine, Bottas mène une brillante course d'attaque pour passer Verstappen dans les trois derniers tours pour la deuxième place, Albonne un tour derrière et quatrième, et se sera défendue toute la course de la remontée d'un brillant Sergio Perez depuis le fond de gris. Mais il s'accroche avec le Mexicain qui finira la course avec un aileron avant endommagé au ralenti. Stroll suivait la remontée de son équipier toute la course avant de se retrouver bloqué derrière Ricardo. En fin d'épreuve, il tente une attaque fortement désespérée, les forçant hors de la piste et permettant à Norris de gagner deux places, puis une troisième sur la ligne et d'arriver en passant Perez dans un merveilleux photofinish avec les deux autres loustics. Suite aux incroyables performances de Racing Point, tout le monde est convaincu que cette voiture est une copie parfaite de la Mercedes 2019. Renault réussit enfin quelque chose en Formule 1 en trouvant la seule faiblesse réglementaire de cette voiture, les écopes de frein. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une autre, mais ce qui est illégal, c'est le machin qu'on voit jamais caché sous les roues. Ok. En fait, c'est assez simple. Racing Point achetait en toute légalité ses écopes de frein à Mercedes en 2019. Mais depuis 2020, la FIA a rendu obligatoire que chaque équipe conçoit et produit cette pièce. L'excuse de Racing Point, c'est de dire « Oh ben non, on a tout produit, on a tout fait nous-mêmes, on a juste recopié ce qu'on avait l'an dernier ». Ça passe pour les écopes de frein avant, mais pas pour les pièces arrière. Parce que si Racing Point avait bien acheté les écopes de frein en 2019, elles n'avaient pas été utilisées et elles avaient été mises de côté pour 2020. Le verdict ? Racing Point finira par subir une amende et perdre 15 points au championnat, mais peut continuer à utiliser la pièce des freins sans craindre aucune conséquence. Et les autres équipes, elles pourront continuer à se plaindre, mais ça changera rien. Tu comprends pas la logique de la sanction ? Parce qu'il faut que ce soit logique une sanction ? Cinq équipes protestent contre cette décision. Renault pense que c'est pas assez sévère. Williams et McLaren pensent qu'il faut punir les équipes qui tuent l'importance des vrais constructeurs, qui font eux-mêmes leurs voitures. Ferrari veut à tout prix récupérer quelques miettes. Et alors là ça fait 1, 2, 3, 4... C'est la cinquième... Racing Point ! Racing Point, c'est la cinquième équipe qui conteste. Parce qu'ils estiment qu'ils ont rien fait de mal. Un anarchiste de l'équipe publie même une effrayante vidéo dans laquelle il laisse exploser sa rage. Âme sensible, soyez prévenu. Ah c'est pas un anarchiste ? Ah c'est papa ? Lince. Non c'est que je l'avais pas reconnu avec sa voix. Enfin je savais pas qu'il en avait une. D'accord. Euh... Mais du coup, bah... Pour toutes les fois où je m'exaspérais face aux propos gênants que Junior pouvait tenir face aux caméras, bah du coup, je peux plus lui en vouloir parce... Voilà, c'est pas de sa faute en fait. Ça remonte directement à la génétique là. Et les voitures roses confirment leur forme en Hongrie en se qualifiant 3ème et 4ème. Ferrari continue de ne pas comprendre ce qui leur arrive en signant leur meilleure qualification de la saison. Et alors que Leclerc souffre sans comprendre pourquoi, Vettel prend une bonne 6ème place finale en ignorant la stratégie de son équipe et en imposant la sienne. George Russell s'assure de ne pas être dans le viseur de Red Bull en argumentant que les dirigeants font passer Albon pour un idiot puisque le Thaïlandais est aussi bloqué en Q2 en 14ème place après s'être plaint d'avoir été lancé dans le trafic. À ce moment gênant où ton meilleur pote s'engueule avec ton patron. Pauvre Alexandre. Sous piste mouillée, Verstappen heurte le mur en allant se placer sur la grille. Mais son équipe parvient à réparer la voiture en un temps record et Max ramène la voiture en 2ème place juste derrière Hamilton. Alors que Bottas réussit à tirer la quintessence de sa 2ème place sur la grille pour amener sa Mercedes sur la 3ème marche du podium. après avoir causé une nouvelle polémique en bougeant avant que les feux ne soient verts au départ. La FIA justifie que c'était parce que les censeurs ils avaient détecté aucun mouvement et qu'une voiture peut bouger tant que les censeurs ne sont pas déclenchés. On a d'ailleurs une image exclusive de la direction de course pour nous clarifier la situation pour bon. Ce faux départ est donc acceptable, mais les AS qui concertent leurs pilotes dans leur tour de chauffe pour leur proposer de passer en pneus slick, ça c'est parfaitement illégal. Magnussen et Grosjean ont passé toute la course à dégringoler depuis le haut de la fiche des temps, et si Rogro était déjà hors des points, le Danois était parvenu à finir en 9ème place. Mais ils sont tous les deux pénalisés de 5 secondes et Magnussen marque juste le point de la 10ème place. Yaaay ! Un point. Direction Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Les roses ne sont pas prêts d'abandonner la lutte face à Renault, mais Checo est déclaré positif aux monétisations virus et doit être remplacé. Le problème, Racing Point est la seule équipe sans remplaçants et n'a qu'un accord avec Mercedes pour utiliser leurs réservistes. Problème suivant, les réservistes sont Stoffel Van Dorn qui a une course en Formule I qui est en cours, et l'autre, Esteban Gutierrez qui, en plus de devoir réactiver sa superlicence en roulant 300km, est un pilote que personne ne veut avoir dans sa voiture. Il ne reste donc qu'une solution. C'est la papérez dans la voiture rose. Qui va-tu appeler ? Ulkenberg ! Pas de réservistes pour venir prendre la pause. Qui va-tu appeler ? Ulkenberg ! En moins de 24 heures, Ulkenberg, mise à la poubelle par Renault huit mois plus tôt, s'envole jusqu'à Silverstone, s'improvise un casque et une combinaison et remplace des Saman Perez pour rien. Puisque sa machine l'abandonne avant le départ. Sur ce tracé si rapide, les pneumatiques tiennent difficilement, comme en témoigne Daniel Kvyat, victime d'une crevaison dans un virage rapide. Magnussen perd aussi une roue, mais là, c'est suite à un contact avec Alex Albon au départ, et qui vaudra 5 secondes de pénalité aux Thaïlandais. Il rentre pour la deuxième fois, et ça prend anormalement du temps. Donc ça veut dire qu'on essaye quand même de corriger certaines choses, parce que c'est pas possible de faire un arrêt de 7 secondes. Il y a quelque chose qui va pas sur sa voiture. La voiture remonte le départ, et il a reçu une petite pénalité. Il doit y avoir un problème pour la voiture, parce que ça met beaucoup de temps pour changer les gommes, etc. Ce Grand Prix sera aussi à l'image de la carrière de Bottas jusqu'alors. Parti deuxième, il tente un dépassement pour prendre la tête au départ, mais il reste sagement derrière pendant toute la course, avant qu'une crevaison dans l'avant-dernier tour ne le force à rentrer au stand et terminer 11ème. Par sécurité, et pour tenter de faire le meilleur tour, Verstappen s'arrête pour des gommes fraîches, alors que Hamilton entame son dernier tour à trois roues. Lui aussi a subi une crevaison. Max s'attaque, pendant que Lewis use tout son talent pour compléter le dernier tour, et gagner pour la septième fois de sa carrière le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Sans rancune pour Max, et jour de joie pour Leclerc, qui amène sa diligence une nouvelle fois sur le podium. Juste derrière le monégasque, Ricardo passe Sainz, qui subit aussi une crevaison et finit hors des points. Ricardo s'est fixé comme objectif de prendre un podium pour Renault, et il s'est engagé dans ce pari avec Cyril Habitboul en le gageant d'un tatouage s'il réussit à obtenir le podium. Dans le fond, Gasly apporte du spectacle et termine septième devant Albon, rappelant au monde l'anomalie que constitue la seconde voiture Red Bull. Une opportunité de perdues disent de retrouver pour Hülkenberg, qui doit à nouveau remplacer Perez pour le Grand Prix des 70 ans à Silverstone. Hülk saisit cette nouvelle opportunité à deux mains, et se qualifie troisième derrière les Mercedes de Hamil... De Bottas et Hamilton ? Si Leclerc impressionne avec sa quatrième place à l'arrivée, Vettel fait oublier l'existence de ses quatre titres et sa cinquantaine de victoires en Formule 1, en enchaînant tête à queue au départ et complainte contre ses ingénieurs. Après cinq courses, Leclerc a 45 points, Vettel 10. L'autre point de subversion du week-end, c'est Pirelli qui, pour rendre plus intéressante la deuxième épreuve consécutive sur le même tracé, à ramener des gommes plus tendres que celles qui ont explosé la semaine dernière. Au départ, Hülk ne peut rien faire face à la Red Bull de Verstappen, et après une bonne prestation, il est victime de la dégradation de ses pneus, et doit s'arrêter une fois supplémentaire et finir septième. Parti sur des pneus durs, le pari risqué de Maxou paiera, puisqu'il parvient à suivre les Mercedes, et plutôt que de rester coincé derrière comme une grand-mère, donne tout ce qu'il peut pour les battre à la stratégie et prendre sa première victoire de la saison devant Hamilton et Bottas. Pourra-t-il continuer sur cette lancée pour le Grand Prix, le plus attendu par absolument personne chaque année en Espagne ? Non. Ah, Barcelone ! Venue historique qui est en Formule 1 depuis beaucoup trop longtemps, sans qu'on sache pourquoi, si ce n'est que les équipes, elles aiment bien tester là-bas, avant les débuts de saison. Mais cela n'empêche pas que la course contienne du drama ! Euh... Bah... J'en ai, j'ai trouvé. Alors que Leclerc est victime d'un problème moteur, il s'apprête à sortir de sa voiture pour abandonner, lorsque son chariot recommence à fonctionner. Ouais, n'en cherchent pas, même eux, ils n'ont pas compris comment ça marche. Mais Leclerc, bah il a plus sa ceinture de sécurité, et il ne peut pas la remettre, ce qui le contraint à l'abandon. Bah si abandonner à cause d'un problème de ceinture de sécurité, ça reflète plutôt bien la saison de Ferrari, on peut applaudir que la Fédération Internationale de l'Automobile, qui s'engage à promouvoir la sécurité routière, ait complètement ignoré le fait qu'un pilote professionnel a roulé plus d'un tour complet sans ceinture de sécurité dans une Formule 1. L'abandon de Leclerc force Ferrari à se concentrer sur leur seconde voiture. Vettel est en piste et demande quelle stratégie adopter. Attaquer et s'arrêter une seconde fois, ou économiser ses gommes jusqu'à la fin. On pourrait se dire que la combinaison de l'ensemble des ingénieurs de Ferrari, ça pourrait contribuer à résoudre cette énigme. Mais la réalité est bien moins simple en fait. parce que mettons qu'en additionnant le quotient intellectuel d'un million d'huîtres, tu vois, et en additionnant le QI de toutes ces huîtres, tu le calcules et on obtient le double du QI d'Albert Einstein. Et bien les études les plus sérieuses démontreraient que malgré cet avantage, un million d'huîtres serait incapable de recréer la théorie de la relativité. Bon, maintenant que t'as capté la métaphore, et bien mettons, pour l'appliquer, que la théorie de la relativité c'est la stratégie de Vettel et que les huîtres c'est les ingénieurs de Ferrari. Voilà, c'est bon, t'as compris. Heureusement, Vettel prend les choses en main et donne les instructions à son équipe pour qu'il calcule les temps autour qu'il doit faire s'il veut rester en piste avec ses vieilles gommes et garder les pilotes derrière lui à une distance suffisante. Et que cette stratégie paiera puisqu'il termine septième, ce qui relève du miracle vu les circonstances. Et comme habituellement, Hamilton gagne devant Verstappen... Hamilton gagne devant Verstappen, pardon, et Bottas est troisième. Racing Point termine quatrième et cinquième, Stroll menant Perez. Content de reviendre en Formule 1, le Mexicain est sous pression après des rumeurs insinuant que Vettel pourrait prendre son baquet en 2021. Ce qui serait absurde puisqu'ils ont confirmé Perez et Stroll pour 2021 et encore pour quelques années à suivre. Stroll, quant à lui, il commence à faire taire ses critiques avec une série de quatrième place et sa quatrième place au championnat pilote. Un week-end douloureux pour le monde de la F1 et de la F2 qui commémorait en Belgique la funeste édition de 2019 qui voyait le terrifiant accident qui handicapait Juan Manuel Correa et prenait l'avis d'Antoine Hubert. Les pensées du paddock se dirigeaient vers son ami de toujours, Pierre Gasly, qui se rappelait de ce week-end comme celui où il perdait son camarade et son baquet Red Bull. Avec un podium en 2019 suivant un début de saison 2020 sensationnel, Gasly devenait ce week-end plus que jamais un favori des fans. Il mène une course agressive enchaînant les dépassements avant de voir ses efforts réduits à néant par une safety car. Mais cela ne l'empêchera pas de remonter et de terminer huitième avec le titre honorifique de pilote du jour. Top 3 comme d'habitude et derrière les Renault réalisent leurs meilleurs résultats depuis leur retour. Ricardo encore au pied du podium avec le meilleur tour et Ocon cinquième après avoir dépassé Albon dans le dernier tour. Le Grand Prix d'Italie s'annonce palpitant. Si les Mercedes sont toujours là pour gâcher le spectacle, la troisième place sur la grille de Carlos Sainz annonce la couleur. Les Red Bulls sont en difficulté et il y a une place à prendre sur le podium aujourd'hui. Et peut-être même deux puisque Bottas rate son départ, laissant Norris et Perez et même Ricardo se joindre à la lutte sur le podium. Mais faut pas rêver non plus. Avec une Mercedes derrière, ils ont aucune chance. Enfin, je sais pas pourquoi Bottas les double pas, mais voilà, c'est plié d'avance. Pour son Grand Prix à domicile, Ferrari se ravit de l'absence des spectateurs cette année avec une prestation proche du spectacle de cirque. Leclerc qualifié treizième et Vettel n'a même pas passé la Q1 et il est victime de problèmes de frein le forçant à l'abandon. Leclerc, quant à lui, bah il se crache. Avant le drapeau rouge causé par la voiture rouge cassée, Magnussen avait abandonné à l'entrée des stands. Gasly s'arrêtait à ce moment-là et la voie des stands fut fermée juste après et grâce à ce coup de hasard pointait en troisième place. Mais l'exaltation monte dans le paddock. Antonio Giovinazzi s'est lui aussi arrêté au stand alors que c'était interdit et l'Italien encoure une pénalité de stop-and-go. Et Hamilton aussi, ouais. Stroll, deuxième, a le droit à un changement de pneu gratuit comme tout le monde mais vu que lui, bah il s'était pas arrêté du tout de la course, il est en meilleure position que n'importe qui pour aller prendre la victoire. Car c'est désormais officiel. Giovinazzi a bel et bien une pénalité de stop-and-go à effectuer. Et Hamilton aussi, ouais. Mais au départ, le Canadien s'embrouille les cheveux et tombe dans le peloton alors que Gasly prend la tête devant les Alfa-Romeo. Gasly s'envole après que Hamilton entrepurgeait sa pénalité alors que Sainz se hâte de passer les Alphas. L'Espagnol et les McLaren ont affiché un rythme remarquable ce week-end. Mais ça ne sera pas suffisant pour aller chercher l'Alfa-Tauri. Un seul tour, c'est tout ce qui manquait à l'Espagnol ou peut-être n'avait-il pas assez accéléré. Accéléré comme Pierre Gasly qui prend le drapeau à damier en premier pour devenir le 109ème pilote à gagner un GP de Formule 1. 12 ans plus tôt, sur ce même tracé, Sebastian Vettel prenait son premier succès avec la même équipe. Une de ces rarissimes courses qui nous fait oublier, pendant quelques instants, la routine habituelle d'un GP de F1 et célébrer un vainqueur extrêmement populaire et un podium tout aussi inhabituel devenant le podium le plus jeune de l'histoire, composé de pilotes célébrant chacun leur deuxième podium en F1. Un goût d'amertume pour Sainz qui se sent trahi par les événements mais qui se ravi de sa deuxième place et de pouvoir célébrer normalement à un podium puisqu'il avait hérité de son premier suite à la pénalité de Hamilton la saison précédente. Nicolas Latifi, 11ème, échoue à rapporter un point pour le dernier GP de la famille Williams en F1. La pandémie du monétisation virus aura fini d'achever les finances de l'équipe qui a été rachetée quelques mois plus tôt. A la suite de quoi, la famille de Claire et Franck annoncent que Monza sera leur dernière fois en F1. Créée dans les années 60, l'équipe de Sir Franck Williams était morte en 76 avant de renaître en 77 pour devenir la légende qu'elle est encore aujourd'hui. Même si le nom devrait continuer à exister et que l'équipe agonisait depuis quelques années, 2020 est la mort symbolique de Williams, une des plus immenses icônes du sport, la troisième équipe la plus titrée de l'histoire, la plus coronée de l'histoire. Et pour cette raison, dans la formule blabla d'aujourd'hui, il me semble approprié de dire et de rendre hommage et adieu à Williams Racing, mais de leur dire adieu comme 2020 l'impose. Les rumeurs apparues plus tôt cette saison s'avèrent lorsqu'à la surprise générale, Racing Point annonce que Sébastien Vettel remplacera Sergio Perez en 2021. Pour construire le nouveau projet de l'équipe, qui sera renommé Aston Martin en 2021, on veut un pilote renommé, et quoi de mieux qu'un quadruple champion du monde en quête d'une renaissance. L'équipage Racing Point est attristé par le départ de celui qui vivait dans cette équipe depuis 2014, qui leur amenait 5 podiums et qui les sauvaient en 2018 en aidant au rachat de l'équipe. Si les performances de Checo ne sont pas à déplorer, c'est surtout une question de prestige pour le futur de la marque, et le pauvre petit Checo, en 10 ans de Formule 1, n'a rien de plus à mettre en avant sur sa vitrine que 8 podiums et 0 victoire. 1000 Grand Prix en F1, c'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour Ferrari, ça veut dire beaucoup. Après avoir réussi à faire sonner l'hymne italien à Monza, puisque c'est le drapeau rouge causé par Leclerc qui contribuait à la victoire de Gasly dans l'autre équipe italienne de la grille, la Scuderia arrive au Mugello avec une livrée spéciale pour marquer le coup. Retour aussi des fans dans les tribunes pour la première fois en 2020, même si les restrictions mises en place restent sévères. Comme François, sévère. Leclerc réussit l'exploit de se qualifier derrière Hamilton, Bottas et Verstappen en 4ème place. Vettel, quant à lui, est même venu faire acte de présence pour le soutenir. C'est sympa, non ? Au départ, Bottas passe à Hamilton pour la tête de la course. Cette rupture dans le continuum espace-temps mène à un crash éliminant Gasly et Verstappen. Grosjean, aussi victime de l'accident, parvient à revenir en piste et se rend compte que sa ass est aussi nulle avec des dégâts que quand elle n'en a pas et il décide de continuer. Après une période de safety car, Bottas décide de prendre intelligemment le restart en forçant le pack à ralentir le plus possible pour ne pas être victime de l'aspiration au virage 1. Cette nouvelle anomalie dans la réalité cause un nouveau crash terrifiant dans le fond du peloton, éliminant cette fois Sainz, Latifi, Magnussen et Giovinazzi. Giovinazzi, mais c'est qui ce mec en fait ? C'est un pilote de Formule 1, d'accord. Mais il fait quoi ? Ah, c'est un pilote de Formule 1, ok. Nouveau drapeau rouge démontrant à quel point c'est le feu, ce nouveau circuit du Mugello. Ah non, autant pour moi, ce sont les freins d'Esteban Ocon qui sont en feu. Avec Seth éliminé, la course peut reprendre. Hamilton rétablit l'ordre de toute chose en reprenant la tête de la course, ce qui permet au Grand Prix de se dérouler normalement sans aucun autre problème. Une belle procession jusqu'à ce que Lance Stroll soit victime d'une crevaison qui l'envoie brutalement dans le mur et cause un nouveau départ. Au rage, au désespoir, où William s'endormit. N'ai-je donc tant vécu pour vous voir encore finir dans les points où Russell pointait fièrement avant l'interruption de course et qui se fait dépasser par tout le monde au restart et termine onzième ? Tout le monde ? Non. Car un pilote doté d'une irrégulière voiture ne réussit pas à faire quoi que ce soit. En seulement 12 tours, la hasse endommagée de Grosjean prend 20 secondes de retard sur Russell. Russell et Grosjean voyaient là une sérieuse opportunité d'ouvrir leur compteur, mais leur monoplace semble condamnée au fond de grille et chante en canon. Je ne suis pas un héros, ma beau vase ne colle à la buste, je ne suis pas un héros, je ne peux pas croire que j'ai même des rétros, je ne suis pas un héros, héros. Hamilton gagne devant Bottas et Ricardo, qui semblait si bien placé en 3ème place pour son premier podium Renault, mais il se fait dépasser par Albon dans les dernières boucles. Le Thaïlandais allant chercher son tout premier podium en Formule 1, alors qu'un gros ouf de soulagement fut entendu du côté du muret Red Bull. Mais après une saison aussi fragile que la patience de Helmut Marko, Albon n'est pas capable de confirmer ce premier podium en Russie. Perdu en qualification, il est victime d'une pénalité de 5 places pour changement de boîte et ne fait pas mieux que 10ème après avoir passé sa course à souffrir derrière les Alfa Tauri. Aussi après ce passage merveilleux enchaînant le majestueux GP de Spa-Francorchamps, la course folle de Monza et la découverte merveilleuse du tracé du Mugello, le monde de la Formule 1 revient à la réalité en revenant sur un bon vieux parking Hermann Tilkesk à Sochi pour le GP de Russie. Hamilton mène devant Bottas et Verstappen mais subit des pénalités pour avoir fait des tests de départ sur des bords interdits de la piste et termine 3ème. Bottas remporte là la plus belle victoire de sa carrière. Pour la première fois, il gagne un GP sans avoir mené la course à la fin du premier tour puisqu'il était 2ème. Une magnifique remontada qu'il célèbre comme il se doit. J'y honte. Choc dans le paddock lorsque Honda annonce qu'ils quitteront la Formule 1 après 2021 laissant les équipes Red Bull sans motoriste. Mercedes n'a pas envie et n'a pas les moyens de fournir une 5ème équipe, pas plus que Ferrari qui en a déjà 3 à équiper. Il ne reste donc qu'un seul fournisseur. C'est arrivé à l'improviste, vous n'êtes pas trop occupé au moins. Mais non pas du tout mais... Veuillez vous asseoir monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit ? Non pardon, veuillez vous asseoir monsieur le président. J'aime mieux ça, pauvre merde. Permettez-moi d'abord de vous féliciter pour votre brillante élection. Vous vous rappelez le jour où vous m'avez renvoyé ? Je reconnais que nous avons eu autrefois quelques petits différents. Je suis désolé que vous ayez été renvoyé à cause de ces quelques pécadilles. Vraiment vous l'êtes ? Êtes-vous vraiment désolé ? Bon, l'autre solution pour Red Bull serait de fabriquer eux-mêmes leur moteur. Peut-être en rachetant la propriété intellectuelle de Honda. Mais ces problèmes Red Bull n'empêcheront pas Valtteri de signer la pole position pour rappeler que c'est lui le boss du moment et qu'il est bien là pour se rapprocher de son premier titre. Et de laisser passer Hamilton en faisant une erreur. Avant d'abandonner sur problème moteur et offrir la 91ème victoire de la carrière de Hamilton et d'égaler un record qui semblait presque inégalable. Présent pour rouler avec Alfa-Romeo en essai libre 1, Mick Schumacher vient remettre un casque de son papounet à Hamilton pour célébrer et remplir d'émotion ce moment historique sur ce tracé où le Kaiser s'était imposé à 5 reprises. J'aurais marre de le voir gagner tout le temps mais c'est beau putain ! Verstappen est 2ème alors que Ricardo redécouvre le podium permettant à Renaud de enfin se rappeler ce qu'est le champagne et aux médias de parler constamment du futur tatouage de Cyril Habitboul. C'est super original, bravo les boomers ! Ce podium était aussi tant attendu après le réveil étonnant de Renaud. Au pied du podium en Angleterre, Ricardo était aussi 4ème avec le meilleur tour devant Ocon en Belgique et à nouveau 4ème en Toscane après avoir perdu le podium d'un rien face à Alban. Où qu'il en est d'ailleurs le petit Alexandre après ce podium ? Et bien après une course désastreuse en Russie, il fait pire au Nürburgring en sombrant dans le classement et souffrant à nouveau avec les Alpha Tauri en leur reprochant de trop les combattre en piste. Ça, là tu vas avoir des problèmes en disant ça. Il finit sa course avec un accrochage avec Keviat et la sentence de Marco est sans appel. Il a désormais 2 courses pour gagner son baquet pour 2021. Les potentiels remplaçants ? Sergio Perez toujours sans baquet et Nico Hülkenberg. Ce dernier était encore de retour, encore plus à la dernière minute pour remplacer Lance Stroll malade. Sans aucune préparation, il se qualifie dernier mais remonte jusqu'en 8ème place le dimanche alors que le monde de la Formule 1 veut de plus en plus le voir revenir l'an prochain. Grosjean, quant à lui, célèbre enfin ses premiers points de la saison en 9ème place permettant à Haas de creuser l'écart face à Williams dans la lutte pour l'avant-dernière place, leur offrant un avantage de 3 points. Ouais, ça creuse à la cuillère à café, mais ça creuse quoi. La Formule 1 retourne au Portugal pour la première fois depuis 1996 et pour la première fois sur le tracé de Portimao. Ce tracé pose beaucoup de questions aux fans. Visuellement, il ressemble énormément à Barcelone en Espagne, à la différence qu'il est bien. Ou génial peut-être. Je sais pas. Un gigantesque toboggan avec des virages en aveugle, des pilotes qui peuvent se suivre et tenter des dépassements avec plusieurs trajectoires possibles, de quoi nous forcer à encore plus remettre en question le calendrier habituel. Le tout avec un départ sur piste humide qui permet à Sainz de briller et mener quelques tours avant que Bottas ne lui reprenne la tête et compte refaire son retard au championnat. Ah ouais, mais non, 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 c'est trop... Enfin, non. Parce que du coup, il laisse passer Lewis après pour, je sais pas, pour le laisser gagner peut-être. Mais il aura le mérite, au moins, d'avoir été encore une fois cette saison le meilleur pilote aux essais libres. Derrière le podium habituel, Leclerc brille en 4ème place, Gasly étincelle en 5ème devant Sainz, alors que Perez est 7ème après avoir été victime d'un contact qu'il a envoyé en fond de grille au départ. Quid de son rival pour le baquet de la Red Bull 2021, il est 12ème. Aïe. Son équipier, victime de deux pénalités. Une pour avoir 3 busées des limites de la piste, et l'autre pour une attaque jugée trop dangereuse sur Norris, rappelant son crash avec Verstappen en essai libre. C'est lequel des deux pilotes qui virent déjà chez Racing Point ? Retourner sur des pistes amusantes pour les pilotes avec un style bien rétro semble être la morale qui ressort de cette saison 2020 avec le retour d'un tas de venues historiques. Mais le retour à Imola prouve qu'il faut toujours une exception pour confirmer la règle. La dernière fois que la F1 était venue à Imola en 2006, il y avait deux Ferrari, deux McLaren, une Renault et une Williams dans le top 6. Lewis Hamilton démarrait sa saison de GP2, Sébastien Vettel en F3 Euro Series venait tout juste d'être signé second pilote de réserve pour BMW Sauber, et Kimi Raikkonen n'avait gagné que 9 de ses 21 victoires en Formule 1. C'est dire à quel point c'était il y a longtemps. Le casque hommage de Gasly était aussi incroyable que sa quatrième placante Calife, mais il abandonne dans les premières boucles. Bottas est de nouveau en lisse pour la victoire avec une belle pole position, mais il souffre cette fois de malchance en ramassant un débris qui vient ruiner son rythme et l'offre à Hamilton. Verstappen, en lisse pour un beau résultat, finit sur une crevaison et apporte une safety car qui pourrait enfin apporter un point à Williams, mais il fait une gros gânerie et anéantit ses espoirs et Daniel Ricciardo prend son second podium pour Renault. Certains n'ont jamais compris la hype qu'il y avait autour du tracé d'Istanbul et s'attendaient à ce que ce retour du Grand Prix de Turquie soit ennuyant. Ah vous vous sentez cons maintenant hein ? Sur une piste impraticable à cause de son récent resurfaçage, Len Stroll prend une pole position surprise devant Verstappen et Sergio Perez. Les Mercedes de 2019 dominent les Mercedes de 2020, seulement 6ème et 9ème. Un point de frustration autour de la séance, c'est le départ de l'AQ2 donné alors qu'un engin de remorquage évacuait la Williams de Nicolas Latifi. La FIA répondait qu'étant donné que le travail était presque terminé, tout serait en ordre lorsque les voitures finiraient par passer devant. Ce qui n'était pas le cas, certes, mais il y avait des doubles drapeaux jaunes. Et franchement, en 70 ans de Formule 1, les zones où il y a des engins de remorquage protégés par des doubles drapeaux jaunes n'ont causé qu'un seul mort. Donc c'est la preuve que ça marche. C'est ce que je dirais si j'étais porte-parole de la FIA. Parce que je veux dire, quitte à assumer des grosses conneries, autant le faire jusqu'au bout. On avait assuré que la Formule 1 avait appris de l'horreur que fut la disparition de Bianchi en 2014. Pourtant, entre ça et la récurrence des commissaires qui se promènent sur la piste, comme à Monaco en 2019, à Imola ou plus tard à Bahreïn cette saison, on est presque en droit de se demander combien de tragédies par décennie il faut à la FIA pour pas qu'ils oublient. Alors qu'à côté, on peut questionner la pertinence de certaines safety cars cette saison. Mais bon, bref, retour à Istanbul. Les voitures roses s'envolent au départ, tandis que Checo retient Verstappen jusqu'à ce que ce dernier ne commette une erreur. Vettel rappelle étrangement son existence en luttant intensément face à Hamilton, tandis que Bottas… Comment on dit Spin Master en finnois ? Non, parce que quitte à l'honorer d'un titre, je préfère faire ça proprement quoi. Alors que Lance Stroll domine le Grand Prix, qu'est-ce que je viens de dire ? Est-ce réellement possible ? Je dois être sous acide, je ne vois pas d'autre explication. Perez et Hamilton reviennent dangereusement sur lui et ils décident de s'arrêter pour mettre des gommes neuves. Mais Hamilton semble plus rapide que jamais et prend la tête devant Perez. alors que Stroll, sorti de son arrêt, s'effondre. Hamilton construit une avance de 30 secondes pour gagner la course et son 7ème titre mondial. Ah 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 ! C'est une mise en place, je gâte ! On savait que ça allait finir par arriver, et pourtant difficile d'imaginer comment Hamilton aurait pu faire mieux pour égaler l'absurde record établi par Michael Schumacher en 2004. Si seuls les aires de domination d'un constructeur permettent ce genre de record, les performances affichées par Lewis sont au moins aussi remarquables que le record lui-même. Sergio Perez accompagnera Hamilton sur le podium, suivi par Sébastien Vettel, les deux signant leur premier podium de la saison. Perez s'effondrait en fin de course avec des gommes presque aussi vieilles que la carrière de Raikkonen, et il résistait à l'assaut de Leclerc dans les derniers virages alors que Vettel en profitait pour passer son équipier. Malgré sa saison difficile, la présence d'un rival aussi important dans la carrière de Lewis que Vettel est là pour offrir une nouvelle belle image au sport, et la présence de Perez nous fait reposer la question… Il vire qui déjà chez Racing Point en fin de saison ? La saison touche à son terme, et quoi de mieux qu'un triplé nocturne pour l'illustrer. Commençant avec une double épreuve à Bahein, la première sur le tracé habituel qui voit une domination mercedesesque, enfin hamiltonesque, puisque Bottas rate son départ, subit une crevaison parce que c'est ce qui arrive dans le peloton et termine 8ème. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à tenir… Verstappen termine 2ème alors que Perez tient le coup derrière pour prendre un second podium consécutif. Mais à 3 tours de la fin, son power unit rend l'âme, et le Mexicain donne son podium à celui qui détient le seul baquet qui pourrait sauver sa carrière de F1. Coup dur pour Tchéco qui, depuis la seconde partie de saison, est sur un nuage. 4ème en Russie, remontée depuis le fond de peloton en 7ème place en Turquie, 2 opportunités de points perdus en Allemagne à Imola sur erreur stratégique, et un 3ème perdu aujourd'hui. Le monde de la F1 pourrait s'attrister pour lui, mais l'apathie est la seule réponse possible suite au traumatisme du premier tour. Pendant une poignée de minutes qui semblaient des heures, des millions de téléspectateurs à travers le monde pensaient avoir assisté à la disparition d'un pilote en direct dans les plus horribles circonstances. Malgré les gigantesques évolutions que l'histoire avait apporté à la F1, la tragédie du Grand Prix de F2 en 2019 avait été le dur rappel qu'aussi protégé soit-il, un corps humain reste humain. Voir Romain Grosjean tout juste essoufflé discuter avec le docteur Ian Roberts dans la voiture médicale semblait trop beau pour être vrai. Découvrir les images de l'accident, entendre le témoignage du pilote ne peuvent qu'horrifier le spectateur et forcer l'admiration. Horrifier car ce genre d'incident, aussi rare soit-il, n'est pas une première en F1, même si on a déjà vu des pilotes revenir des flammes, survivre à des chocs aux mesures démentielles et à des crashes terrifiants, cette nuit du 29 novembre 2020 a mis à mal chacun des protocoles de sécurité instaurés en 70 ans d'existence. Forcer l'admiration par la démonstration du fonctionnement de ces protocoles, mais par l'homme qui incarne les retombées de cet incident. Romain Grosjean, aussi bien par ses occasionnels coups d'éclat, ses déboires en piste, que son attitude toujours positive d'aimer et d'être en F1, même si c'est pour les dernières places, de toujours accorder du temps à ses fans aux causes caritatives et de partager quelques indiscrétions sur sa vie de papa à la maison, incarnait l'image du monsieur tout le monde en F1. En sortant conscient et indemne d'un impact qui aurait pu être fatal au commun des mortels, Romain Grosjean a illustré à quel point même le monsieur tout le monde de la F1 peut susciter l'admiration en sortant avec le sourire, le sens de l'humour et l'humilité que force ce genre de rencontre avec la mort, et au final ça ne fait que prouver qu'en F1, il n'y a pas de monsieur tout le monde. Sur cette émotionnelle fin de carrière, je pense qu'on peut trouver une forme de poésie, de voir le monde de la F1 habituellement si divisé quant à sa présence dans le sport, s'unir pour le soutenir et lui souhaiter de se remettre du mieux possible de ses séquelles et lui souhaiter une bonne vie après la F1, qui se souviendra de ses 179 Grand Prix et ses 10 podiums comme les témoins d'un pilote qui marquera la page des plus grands midfielders du sport. Toujours à Bahreïn pour le Grand Prix de Sakir, nous avons la joie de découvrir un nouveau tracé alternatif, constitué d'une boucle de 9 virages pour une durée moyenne de 55 secondes autour. Autant dire qu'on s'attend au chaos. Et puis en plus, il y aura trois changements de pilotes. Pietro Fittipaldi fait revenir le nom de son papy, double champion du monde dans la Asse de Grosjean, George Russell remplace Hamilton chez Mercedes et Aitken remplace Russell chez Williams, ça t'en quoi ? Ah mince, le monétisation virus. Je l'avais oublié celui-là. Eh bien, souhaitons une prompte guérison à hashtag blessed, mais on ne va pas se mentir, on a quand même envie de voir le dernier pilote du championnat monter dans la meilleure voiture et de voir enfin Bottas en tant que leader de l'équipe, sans toute la contrainte qui peut l'oppresser en interne. Ah, ça va aller. Je crois en lui, moi. Je crois en lui. Georgie Boy se qualifie deuxième à vingt-millièmes de Bottas, le passe au départ, domine l'épreuve, subit un des pires pit-stop de Mercedes, redépasse Valtteri comme si c'était un figurant dans une Asse, puis les victimes d'une crevaison et termine huitième juste derrière Bottas, septième, qui rappelle c'est qui le patron ? Enfin, non, j'ai pas dit que c'était lui le patron, j'ai dit qu'il nous rappelait qui c'était. Ceux qui doutaient de Russell sont désormais rassurés, et ceux qui doutaient de Bottas doutent encore plus. Miraculeux quatrième en qualif, Leclerc accroche Perez au départ, forçant Verstappen hors de la piste. Leclerc et lui abandonnent, et Tchéco repart bon dernier et ajoute une pièce dans sa jarre à malchance de la saison. La lutte s'intensifie dans le milieu de peloton, Sainz menant un train de Renault, AlphaTauri, Stroll et Albon. Pas la course rêvée pour Red Bull qui semblait avoir le rythme pour gagner, mais il semble difficile de doubler sur ce tracé de Sakir, se dit Albon alors qu'il voit Perez dernier au premier tour le dépasser, puis dépasser tous les autres pilotes dans une voiture clairement moins performante que la sienne. Nick Heidfeld, Stefan Johansson, Chris Aymon, Romain Grosjean, Martin Brandl, la liste des pilotes avec le plus de podiums sans le moindre succès perd un de ses membres. Ainsi, avec 190 départs et 9 podiums en F1, Sergio Perez continue d'affirmer sa réputation de pilote opportuniste, sur lequel il faut toujours compter quand une occasion se présente pour entrer dans le panthéon de la Formule 1 en devenant le 110ème pilote de l'histoire à gagner un grand prix en F1. Une attente interminable, un avenir incertain, et en gagnant cette course, Checo s'assure que son nom ne sera jamais oublié. Excuse-moi, il vire qui déjà Racing Point en fin de saison ? Ce succès fait presque de l'ombre à son ancien meilleur copain, Esteban Ocon, qui devient le 13ème pilote différent à monter sur un podium cette saison. Il faut à présent remonter à 2008 pour trouver plus lorsque 14 pilotes différents eurent leurs trophées et leurs bouteilles de champagne. Stroll est 3ème pour offrir le plus beau résultat de l'histoire de Racing Point et le meilleur de l'équipe depuis le Grand Prix de Belgique 98, quand il s'appelait encore Jordan et que Damon Hill menait Ralph Schumacher. C'était il y a longtemps. Et comme chaque année, après une course finale palpitante, la F1 vient conclure avec une petite exhibition amicale à Abu Dhabi pour permettre aux fans de voir une dernière fois les Formule 1 dans un cadre chaleureux et festif. C'est Verstappen qui a gagné, mais bon, comme c'était juste une course comme ça pour s'amuser, ça compte pas vraiment quoi. Mais c'était sympa. Alors que l'année touche à son terme, Red Bull annonce que l'ex-album sera pilote de simulateur et titularisera Sergio Perez à sa place. Le monde de la F1 va vite et a la mémoire très courte. Perez en 2017 s'attisait des critiques sur son comportement puéril face à son équipier Esteban Ocon. En 2018, on le jalousait parce qu'on mettait à la porte ce jeune Ocon plutôt que Checo qu'on gardait, présumément pour ses sponsors indispensables à la survie de l'équipe. Alors que bon, on disait, il a fait son temps le Mexicain là, hein ? Pas vrai ? Personne aime les pilotes payants, machin, bon bah. En 2019, on oubliait son existence alors qu'il terminait dans le top 10 avec une voiture qui a terminé septième du championnat. Et en 2020, on s'indignait de son licenciement et on se réjouissait de le voir rester en Formule 1. Quant à Albonne, son histoire ressemblait à un conte de fées abandonné par Red Bull en 2012. Il a dû se débrouiller tout seul pour continuer sa carrière et il a été repêché par la filière fin 2018 après une bonne saison en F2. Après 12 Grand Prix chez Toro Rosso, il montait chez Red Bull en affichant de beaux espoirs. Et sa saison 2020 était un cauchemar. À croire que tout avait été écrit pour le détruire. Quand il avait une occasion de briller, il finissait dans un accrochage. Quand il finissait sur le podium, on se rappelait des pilotes qui avaient eu des ennuis devant lui et qui avaient permis sa montée sur les marches. Et quand un pilote non Mercedes, non Verstappen gagnait une course, c'était soit celui qu'il avait remplacé un an plus tôt dans une voiture nettement inférieure, soit celui qui était en lice pour le remplacer. Et le comble du désastre, quand Gasly gagnait, Albonne finissait dernier. Quand Perez gagnait, en ayant littéralement doublé chacun des pilotes qui finissaient la course. Ok, sauf les Mercedes. Albonne, lui, finissait calmement sixième. 2021 répondra définitivement à la question, le problème vient-il du pilote ou de la voiture ? Ou des deux ? L'année 2021 verra l'arrivée de trois prometteurs espoirs. Mick Schumacher, champion F2 en titre dans une des saisons les plus disputées du championnat, qui fera équipe chez Haas avec Nikita Mazepin, un pilote aussi prometteur, mais qui semble quand même avoir un meilleur potentiel dans le monde des scandales, puisque de plus en plus de voix se font entendre sur le hashtag « Balance ton pilote de F1 ». Et enfin, et surtout, Fernando Alonso, qui fera ses débuts en F1 chez Renault à l'âge de 39 ans, avec un palmarès de deux titres, deux champions du monde de F1 chez Renault. Y'a pas un problème avec l'affiche des jeunes là ? Et enfin, avec la meilleure équipe de la décennie qui attend de libérer une place pour le jeune Russell, potentiellement au détriment de… bon, c'est pas lequel des deux pilotes. Une équipe Red Bull qui pourrait enfin afficher un line-up de deux pilotes au lieu de 1,25, une lutte retour entre McLaren, Racing Point slash Aston Martin, Renault et Ferrari qui viendra faire coucou, avec dans chaque équipe un nouvel élément qui suscite l'intérêt. Ricardo pour aider McLaren à revenir au sommet, Vettel pour se refaire un nom autant à lui qu'à Aston Martin, Alonso de retour pour prouver ce qu'il vaut après deux ans d'absence et espérer laisser de meilleurs souvenirs que sa triste première fin, et enfin Carlos Sainz pour se confronter à un des plus gros challenges qu'il puisse imaginer chez Ferrari. Vous pouvez être certain que 2021 se fait attendre intensément. Vous pouvez à présent éteindre vos ordinateurs et reprendre une activité normale. Merci de votre écoute et je vous souhaite de bien célébrer ces fêtes de fin d'année. Par contre, pas plus de 6. Et sur ce, continuez d'aimer le sport auto, continuez d'aimer formu blabla, à la prochaine. Salut Mick ! Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ... ...